Bonsoir donc on se retrouve pour la suite de notre let's play sur Illus of Time dans la dernière partie on s'est scratché en avion on nous a vu tomber en parachute et ben là on vient d'atterrir je sais pas où puis sa transition Pouche se retrouva dans un palais gigantesque je ne me souviens plus de rien depuis que j'atterris où sont les autres à bon bonnes questions on va farfouiller un squelette c'est louche même si je le frappe il réagit pas et c'est pas si il n'est pas signé comme un ennemi où est ce qu'on est ce pays m'a l'air bien 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 sérieux parce qu'on est dans l'eau un abri de gaïa je pense qu'on va peut-être apprendre plus ici voilà c'est fait pour ce périple oui eh ben nous dit rien bah ça commence bien on est tout seul dans ce palais abandonné de dieu des hommes je ne sais pas je sais pas où ce qu'on est vivement sous l'eau dans un drôle de palais paul un signe de vie promenant des pièces de droite flora paul ou est ce tu clignotes flora je sais pas pourquoi je dis ça mais c'est pas bon signe j'ai trouvé un rubis de feu très bien mais tu clignotes et je te passe au travers flora ça m'inquiète ça m'inquiète ça m'inquiète très beaucoup cette histoire et on poursuit on descend j'entends une petite voix mais d'où vient-elle ou enigmatique c'est le palais des vampires de la fontaine j'ai sans cesse des démons c'est louche même si je le frappe il ne réagit pas effectivement c'est très très louche il ya un coffre là haut mais il n'est pas marqué visiblement on voit du corail par la fenêtre donc c'est on a vraiment on a l'air vraiment d'être sous l'eau on va remonter ici je pense qu'on va aller chercher ce coffre au 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 à signes de vie pour en venant de la pièce de gauche à eric toi aussi tu clignotes et toi aussi je te passe au travers c'est c'est pas c'est c'est pas que c'est inquiétant mais c'est inquiétant nous sommes où ces noirs et lugubres maman j'ai peur effectivement là ça craint là ça craint bien comme il faut si on court on court on court le coffre un rubis de feu c'est bizarre on va redescendre toi tu toi tu réagis toujours pas ouais tu réagis toujours pas pour bordé sans l'étage du tout j'entends une petite voix mais où y at elle voit énigmatique au plus profond du palais se trouve une fontaine étrange je dois y déposer la pierre avant tu dois y déposer la pierre dépêche toi de trouver un caillou il n'y a rien il n'y a rien ah ah tiens lili oui effectivement et tu m'as fait peur j'ai failli faire un infarctus j'ai vu eric dans l'autre pièce mais c'est très bizarre son corps est à moitié transparent je vois au travers il réagit comme un zombie c'est comme s'il était en transe restons ensemble paul je ne sais je ne savons pas ce qui nous attends hop transformation pisse en lit pour l'instant je vais m'abriter dans la poche de paul c'est ça petite coquine dans ma poche ici et donc il nous faut trouver visiblement pierre si j'ai bien compris on va s'attaquer à cette salle s'il n'y a rien pour l'instant donc on va s'attaquer à celle d'après il faut qu'on ait apparemment tout au fond du palais mais il faut qu'on trouve une pierre avant donc on va chercher ça donc on descend toujours j'entends une petite voix mais d'où vient-elle voie énigmatique dans le château la pierre pure nous faut il nous faut absolument trouver une pierre et où est-elle bon bah pour l'instant ici il n'y a rien il faut qu'on continue à descendre ici il y a des ennemis et un coffre bon il faut qu'on trouve une pierre les ennemis sur la route on va commencer par aller par en haut vu que la suite du bonjour c'est par en bas visiblement ah des cercueils effectivement on est dans un palais de vampires c'est vrai que ça me ça ne me rassure guère cette histoire il n'y a pas moyen d'ouvrir le couvercle il dit par là il parle de la poche attend il y a un temps un peu il n'y a pas un trou là dans le cercueil je pourrais me glisser dans le trou et je vais faire et je vais y faire un tour vas-y fait fait effectivement c'est pratique bizarre à l'intérieur une clé verrouille le cercueil on peut pas l'ouvrir ok vas-y rentre dans le trou j'ai trouvé une pierre mystérieuse à l'intérieur du cercueil tu reçois la pierre pure bon ben voilà j'ai déjà trouvé le caillou maintenant il faut qu'on arrive à descendre tout en bas c'est parfait poursuivons donc il y en a sa queue qui était ouvert au fait du coin dans un palais de vampires ça ne me rassure guère descendons il y a il y avait un coffre derrière j'ai j'ai zappé aïe on est au dessus là pas oublier les coffres aussi bon on va continuer la route on peut aller que par là il ya deux ennemis qui n'y veulent pas paraître bizarre j'ai trouvé un rubis de feu en attendant serait-ce un bug là les deux ennemis qui veulent pas paraître ça me chagrine un petit peu on verra si je peux les avoir plus tard il censé être ici mais je ne vois pas du tout merde si c'est un bug c'est pas cool si c'est un bug c'est vraiment pas cool le qui est ils sont là sont citons transparent ou ou effectivement ils ont bien l'air mal en point cela je l'aiguë mon jeu l'aiguë ça fait penser que il ya un souci il ya sept ennemis qui veulent pas se montrer bon je comprends pas des ennemis mais ils apparaissent pas c'est pas normal et on va laisser tant pis si j'ai pas si j'ai pas fou le foule c'est que je devais pas l'être c'est bizarre je n'ai jamais vu c'est une fontaine aussi bizarre aurait-elle rapport avec la pierre pure et là je lance la pierre dans le bassin et l'eau s'éclaircit on a purifié la fontaine nous avons donc purifié la fontaine et qu'est ce que ça a changé je sais pas sauvé et enfin merci de plaisir on m'a amené ici et je devais un démon tous les démons que tous ces démons que nous ont croisé ce sont des êtres humains auquel cas j'ai vient de faire un massacre je sais maintenant ce qu'on ressent quand on est à deux doigts de la mort c'est terrifiant je me demande ce que ce qu'ils me ressentent quand tu es pour les manger bonne question ma bonne dame j'en sais rien moi là nico et eric ne sont plus enfin nico et luxe ne sont plus là et donc les ennemis qui reste qui restait ce sont des êtres humains et en fait je crois que je viens de faire un carnage sans le vouloir j'ai fait un carnage nous sommes des travailleurs esclaves emprisonnés pour avoir acheté des humains et les autorités nous ont vendu un vampire c'est dingue ah ouais c'est l'esclavagiste est mise en esclavage bien fait l'esclavagiste mise en esclavage c'est beau le garçon était sympa je l'ai donc suivi je ne ferai plus confiance aux hommes et oui voilà ce que ça ce que se donne d'être envoûté par une femme fatale ah vous êtes fait séduit par les vampires vous deux l'or qui l'homme qui dort dans le cercle est un vampire c'est un traquenard effectivement il manque quelque chose je crois je veux pas dire je veux pas faire même ne veux pas faire mon intéressant mais je crois qu'il manque quelque chose on va remonter on va remonter un couple de l'ampire vit dans les cercueils les attirent les gens ici les changements démons les utilisent pour faire leur dur labeur apparemment on a levé envoûtement c'est bon c'est pas les connecter au pays de mu les vampires recherchent quelque chose là bas apparemment des personnes m'intentionnés cherche des choses nous avons failli être transformé en démon heureusement que tu es arrivé à temps je ne sais pas pourquoi je dis j'ai pas pourquoi j'ai envie de dire ça mais j'ai l'impression qu'on va qu'on va avoir à faire à ces vampires un mot ou un autre à flora n'est plus ici alors c'était lilly qui était là je crois que les vampires parler d'une statue xad qu'on peut trouver à mu ah d'accord les vampires cherche aussi une statue xad ça va poser quelques petits problèmes ah un monsieur j'ai dérobé une clé à la vampire femelle tiens la voici tu as reçu la clé du palais du palais zombies c'est donc le nom de ce charmant endroit parfait donc j'ai la clé on va pouvoir sortir et je pense qu'on s'arrêtera là pour enfin je vais m'arrêter là parce qu'en fait vu que j'ai continué après le palais de celestos ça fait un moment que je tourne là et je pense que ça ferait ça va faire une bonne une bonne un bon petit tas de parties cette histoire donc on vient de recevoir la clé on peut sortir d'ici à l'étage enfin à l'étage du bailleur du palais se trouve le passage menant enfin donnant accès à mu donc voilà nous revoilà près de la sortie flora n'est plus là non plus j'ai sauvegardé et après ben j'ai vite fait qu'on j'ai vite fait contrôler et voir si je pense qu'on a c'est enfin qu'on a c'est enregistré pour ce soir pourquoi je ressors du coup pour rien donc c'est juste pour montrer que la prochaine fois dans user of time on va reprendre et puis on va reprendre ici exactement ici pour pour continuer notre aventure on va passer ses portes et on va on va on va entrer dans le pays de mu qui sont les trois émerines en fait de notre voyage et mais tout ça ce sera dans le prochain épisode jusque là je vous souhaite une bonne soirée c'était battu 55 à bientôt